La grosse surprise, c'est Éric Dupond-Moretti, vous comprenez ce choix ? Ah c'est un pari, je connais un petit peu le personnage. Je pense qu'en dehors des réactions de votre invité tout à l'heure, qui sont un petit peu acerbes, je crois que d'abord il sera un ministre, un garde des Sceaux qui ne sera pas le même que l'avocat. Bon après il y a un vrai problème avec Éric Dupond-Moretti, qui me permettra d'avoir un débat de grande qualité sur le sujet, c'est qu'il a une vision du rôle du parquet qui n'est pas la même que la vision communément partagée. C'est-à-dire ? Le parquet indépendant, ce n'est pas tout à fait sa tasse de thé. A partir du moment où les magistrats du ciel sont indépendants, il a une vision du parquet qui n'est pas tout à fait celle qu'on partage. Et ça, quand bien même il va revêtir le costume de garde des Sceaux ? Oui, mais c'est un vrai débat de fond sur le rôle que doit jouer le parquet. Je pense que ça permettra ce débat-là, qui est un peu occulté depuis quelques années, et qu'il le mettra sur la table avec les convictions qui sont les siennes. Il n'est pas aussi le meilleur ami des magistrats, on l'a vu, ça risque de coincer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un effet d'annonce qui ne va pas durer jusqu'à la fin du quinquennat ? Non, mais il n'est pas le meilleur ami des magistrats quand il est dans le rôle de l'avocat de la défense. Je pense qu'en tant que garde du Sceaux, il aura l'intelligence, et c'est un homme de conviction de trouver un équilibre. Moi, je ne suis pas trop là-dessus. Je pense qu'il retrouvera la place d'un garde des Sceaux, et pas de l'avocat qui l'est, brillant, et qui obtient souvent des résultats convaincants.